Même s'il est encore tôt et que tout le monde n'est pas totalement réveillé, on s'active devant le lycée Bernard Palissy. Poubelle et palette à l'entrée mais pas de blocage. Ici on fonctionne plutôt sur le principe du barrage filtrant, comme sur les ronds-points des Gilets jaunes, un peu plus loin. Pas de blocage donc, mais des tracts à distribuer et surtout un message à faire passer. On se mobilise parce que Parcoursup est un système de sélection extrêmement injuste qui vise à séparer les bons élèves des mauvais élèves mais de manière totalement injuste, sans vouloir aider les mauvais élèves non plus. Et la réforme du bac qui va accentuer les inégalités en fonction de juste ou bêtement de la envie. A l'évidence, tous les élèves ne se posent pas les mêmes questions. Mais l'inquiétude pointe chez certains d'entre eux. J'ai peur de ne pas réussir à être dans l'université que je veux à cause des Parcoursup. On peut ne plus être accepté dans aucune fac, ce qui n'était plus le cas avant. Et maintenant, si je ne suis pas accepté dans aucune fac, je ne sais pas ce que je ferai. Des questions qui interpellent aussi, à quelques kilomètres de là, dans un autre lycée de Sainte, privé celui-ci, Notre-Dame de recouvrance, 300 élèves et une cinquantaine de manifestants. Et là encore, c'est la réforme du bac qui gratte. La correction en interne du bac, ça a créé des équilibres sur la valeur des bacs en fonction des lycées. Il y a des lycées qui sont plus réputés. Si c'est corrigé en interne, ça aura une plus grosse valeur par rapport à un bac qui a été fait dans des lycées, qui a une moins bonne réputation. En fin de matinée, on n'enregistrait pas d'autres manifestations lycéennes sur Sainte et aucun incident n'était à déplorer.